Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on est en femme, nous sommes nous-mêmes, même s'il n'y a pas de censure, je pense que nous sommes dans l'auto-censure, qu'on se censure nous-mêmes, qu'on n'arrive pas à tout écrire, etc. Donc oui, c'est un challenge, arriver à écrire un livre, déballer peut-être ou pas, dire des choses. Oui, c'est un challenge. Je n'aime pas le mot femme, écrivain en Algérie. Je ne vois pas. Une femme a posé la question, quelle est la différence dans la littérature féminine ? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, femmes, hommes ? Il y a la littérature tout simplement. Moi, je ne vois aucune différence. Je m'impose, je m'affirme dans ma façon d'écrire et puis c'est tout. Je ne vois pas de différence. Est-ce qu'on peut réussir ? Il y a des femmes. On voit Madame Maïssa Bey et ses livres. On voit Kauter Adhimi. Oui, bien sûr qu'on peut réussir. Il y a des écrivains femmes. Il y en a des jeunes de plus en plus qui sont magnifiques. Moi, j'ai rencontré une jeune, Linda Handala, qui a fait, aux éditions d'Alimen, un livre de science-fiction qui s'appelle « À l'unition » qui est excellent. Donc, oui, il y a des femmes qui réussissent et qui pourront réussir de plus en plus. Ça, j'en suis convaincue. Ah oui, oui. Il est sorti au moins de nos portes. On écrit pour quoi ? On écrit pour défendre ses idées, mais aussi parce qu'on aime ça. Et c'est surtout pour défendre ses idées. Et dans mon roman, justement, il y a la cause féminine qui est traitée. Dans mon premier roman, l'héroïne, l'héroïne principal est une femme aussi. Donc, d'un certain point de vue, c'est toujours pour défendre les droits des femmes qui ne sont toujours pas comme on le souhaiterait à travers le monde et ce qui n'est pas au Maghreb non plus. Les femmes algériennes se distinguent le plus dans la bande dessinée. Il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes dans la bande dessinée. Il y en a même plus que les hommes. Comment expliquer cela ? Je pense que c'est un phénomène. D'abord, c'est la nouvelle génération d'auteurs de bande dessinée. Donc, c'est la génération après 2008 qui est née grâce au festival de la bande dessinée d'Alger. Je pense qu'elles ont un besoin de s'exprimer et c'est une façon d'extérioriser un peu, de s'exprimer, de raconter leur quotidien, leur vécu. Par l'image. Oui, par l'image. C'est un métier où la femme doit s'imposer, doit prouver, se prouver par son expérience et par ses compétences et par son sérieux. Deux fois plus qu'un homme. C'est beaucoup de travail parce que, sans oublier que la femme est actrice sur le terrain et aussi mère au foyer ou femme au foyer, qui a une double fonction, on va dire. Et donc, je vais aller sur, c'est trois fois plus d'efforts, on va dire. Parce qu'il y a le côté, qu'on le veuille ou pas, on est une société patriarcale. Sous-titrage Société Radio-Canada